Pour Véronika, l'heure est venue pour les femmes de briller. De la passion du beau et du chic, la Nigériane a finalement fait du stylisme une activité à plein temps qui la nourrit malgré des difficultés. Je me suis rendue compte que je savais faire beaucoup de choses à la main. Et comme ça, avec des amis, un jour on s'est dit, on va se concentrer sur notre passion. Et j'ai commencé à faire de petits dessins. Les toutes premières clientes se sont rapprochées de moi, uniquement pour que je puisse les sublimer pour le plus beau jour de leur vie, qui est le mariage. Depuis leur rencontre dans une chorale de la place, ça fait 12 ans maintenant, Véro et Michel sont devenus inséparables. Michel a d'ailleurs participé au financement du défilé que son amie avait organisé le 8 mars 2017. Ce que j'aime chez Véronika, c'est qu'elle dit ce qu'elle pense et comme elle le pense. Donc je me suis retrouvée un peu dans la personne, je ne vais pas dire personnage, mais dans la personne. Et c'est là où le déclic est parti. C'est quelqu'un qui, quand elle veut quelque chose, c'est ce qu'elle veut. Grâce à Michael, Véronika dispose d'un local où recevoir ses clients. Cette fidèle, depuis plus d'un an, a quitté la banlieue d'Akaroise pour un guélet. L'article vedette. Les articles que j'aime le plus, ce sont les foulards, mais également les colliers. C'est très original, très africain. Je trouve que les prix de Véro sont très accessibles. Déjà pour l'allocation des foulards, elle est fait à 5 000 francs. Et je pense que pour la vente, c'est à 20 000 francs. Mais après, c'est un tissu qui est vraiment un tissu de valeur. Véronika, Nigériane née au Sénégal il y a plus d'une trentaine d'années, essaie depuis près de 4 ans de se faire une place dans le milieu sénégalais et africain de la mode.